Et votre invité aujourd'hui sur Boursorama dans la grande interview, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être là avec nous. Alors cette bonne nouvelle, on a envie de la commenter avec vous. Il y a les créations de postes qui accélèrent en France au premier trimestre d'après les chiffres de l'INSEE. Création nette, effectivement, déduction faite des destructions. On est à 90 000 postes au premier trimestre. Sur un an, ça fait quasiment 300 000, 290 000, il faut être précis, postes créés. Il faut remonter quasiment jusqu'en 2008 pour avoir d'aussi bons chiffres. On ne peut que se réjouir ou malgré tout, on fouine et il y a un bémol quand même. Non, il n'y a absolument aucun bémol. D'autant moins que les chiffres de 2016 étaient déjà assez bons puisqu'on avait eu 170 000 créations d'emplois privées en 2016. Donc on voit que la tendance s'accélère début 2017. Moi, je n'ai aucun problème avec ça puisque j'étais un des rares économistes à avoir soutenu le pacte de responsabilité, le CICE et la prime pour l'embauche. Qui produit enfin ces effets. Bien sûr, mais ce n'est pas très compliqué à comprendre. Ça met du temps. Bien sûr, ça met du temps, mais toutes les politiques de baisse de charge, on peut faire toutes les critiques qu'on veut. C'est des politiques extrêmement simples, un peu frustres, qui coûtent cher. C'est vrai que ça coûte cher aux finances publiques. Et qui coûte cher par emploi créé. Oui, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'emploi créé. Et puis surtout, on espère qu'on va continuer d'en recréer. C'est-à-dire que l'effet, il est durable. On baisse le coût du travail. Donc on accroît le contenu de la croissance en emploi. Donc ce sont de bonnes politiques. Alors il faut un peu de croissance, évidemment, pour avoir des emplois. C'est le cas. On voit que le contexte a plutôt tendance à s'améliorer. C'est la question de l'offre ou de la poule. Parce que c'est aussi les emplois qui créent la croissance. C'est pas nous, je veux l'apprendre. Alors vous avez tout à fait raison. Raison pour laquelle il faut aussi... Ah ça y est, je suis libéral, c'est horrible. Je ne pense pas que ce soit horrible. Mais raison pour laquelle il faut vite faire une nouvelle réforme du marché du travail. Ce que veut faire de façon forte à propos le président de la République. Parce que justement, on a des effets vertus. Nicolas, si on a déjà 300 000 créations de postes sur un an, quel intérêt de faire une réforme du travail ? Vu que celle d'El Khomri n'est pas vraiment rentrée en application. Pourquoi ? On a déjà des créations d'emplois. Pourquoi faire une loi travail de plus ? Alors, parce qu'il reste quand même un léger problème de chômage en France. Qui ne m'a pas échappé. Qui ne m'a pas échappé. Je sais bien. Non, et donc, le coût du travail, la question de charge, c'est un aspect. Et ce que j'avais reproché, pour le coup, pendant le quinquennat précédent, c'est qu'on avait seulement traité cet aspect dans le domaine du marché du travail. L'aspect coût, exactement. Qui est important, mais ce n'est pas le seul. Vous avez des aspects droit du travail, vous avez des aspects formation professionnelle, apprentissage, service public de l'emploi. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à faire maintenant, c'est traiter les autres aspects. Mais ce qui est très important quand même dans ce chiffre, permettez-moi d'y revenir une seconde, c'est que vous voyez que les bonnes politiques, ça marche. Parce que les chiffres du premier trimestre 2017, ils ne sont pas bons. Ils sont excellents. Ils sont remarquables. Et donc, l'économie française, elle a la capacité à créer des emplois. Et puis, ça relativise toutes les bêtises. Ça, c'est le livre que je vais sortir en septembre. Attention, il y a du scoop dans l'air. Qui s'appelle « Le travail et l'avenir de l'homme ». Non, mais ça relativise toutes les bêtises qu'on nous dit sur les robots, tue l'emploi, la numérisation, tue l'emploi, etc. Non, vous avez un peu de croissance, une bonne politique économique, il y a plein d'emplois qui se créent. Bon, 400 000 postes créés sur 2017, 400 000 nouveaux jobs, on peut les atteindre, c'est jouable. C'est énorme. Je n'ai plus l'historique en tête, mais honnêtement, ça doit faire 10-15 ans qu'on n'a pas eu ce type de chiffre. Attendez, certes, j'ai été positif, mais enfin, cette année… 90, le premier trimestre, fois 4, ça fait 360. Oui, absolument, mais bien sûr. Mais sur l'année… Tu sais qu'on n'a plus l'habitude d'avoir ce type de chiffre en tête. Oui, complètement. Sur l'année, on aura une croissance quand même d'un demi-pourcent, donc ce n'est pas très fort. Même si on a enrichi la croissance en emploi, très honnêtement, ça me paraît difficile d'atteindre ce type de chiffre, mais enfin, si on a déjà 200, 250 000 emplois, c'est vraiment beaucoup. Bon, donc ça va mieux, comme dirait l'autre, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Sauf que quand on regarde ce qui se passe chez les voisins, nous, on est en dessous, on a 10 mois en termes de taux de chômage, alors que l'OCDE l'a rappelé il y a quelques jours, l'OCDE, en moyenne, les pays développés, aujourd'hui, en moyenne, ils sont à 7. Quand nous, on est à 10, ça prouve quand même qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Même si l'amélioration, elle est là, on la note et on est content. Il y a quelque chose qui cloche, raison pour laquelle ce qui va se passer cet été, les fameuses ordonnances travail, c'est absolument clé. C'est absolument clé parce que ce qui est en train de se jouer, c'est notre capacité à redevenir un pays d'OCDE normal, c'est-à-dire avoir un taux de chômage qui, alors on ne va pas être au plein emploi tout de suite, bien évidemment, mais si on arrive déjà à retrouver des taux de chômage de 7,6 et demi, mais on peut faire moins. Mais 7% pour la France, c'est le plein emploi. Bien sûr, mais on peut faire moins, on peut faire moins, on peut faire 6,5, 6,5. Les assets, c'est l'ambition du quinquennat d'Emmanuel Macron. Oui, mais justement, j'étais un peu étonné pendant la campagne parce que finalement, vous savez, on critique souvent les programmes en disant qu'ils sont trop ambitieux, mais là, 7%, si on fait de bonnes réformes, c'est tout à fait à notre portée, notamment ce sujet si important, un peu technique, mais si important, qui est ce qu'on appelle l'inversion des normes, c'est-à-dire la primauté des accords d'entreprise sur les accords de branche. Même s'ils sont défavorables aux salariés ? Oui, mais s'ils sont défavorables aux salariés, en tout cas dans un premier temps, ils seront favorables à l'emploi et donc, in fine, ils seront favorables aux salariés. Les effets de second tour, c'est ça ? Oui, mais enfin, c'est quand même ça l'essentiel. Oui, plus tard, mais ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est qu'on a des trucs favorables aux salariés qui font beaucoup de chômage, des salaires qui stagnent, des salariés qui font des burn-out et qui ne veulent pas quitter leur travail, leur job, même quand ça ne les intéresse pas. Donc, ce n'est pas un arrangement institutionnel pour reprendre le langage économique satisfaisant. Est-ce que le timing est bon avec ce super chiffre-là sur un an 300 000 emplois créés en France ? Le timing est peut-être bon, pour le coup, comme le marché de l'emploi est plus dynamique, pour mener, il est propice, justement, c'est le bon moment pour mener ces réformes du marché du travail plutôt qu'en étant acculé avec un chômage à 12, comme l'ont fait les Italiens et les Israéliens. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. Ce que vous dit la théorie économique, la théorie, vraiment, c'est qu'ils vont mieux faire des réformes quand la croissance est là, quand il y a des créations d'emplois, pour une raison qui est très simple, c'est que les réformes, elles ont un coût au début. Si vous facilitez les licenciements, moi, je ne veux pas mentir aux gens, si on facilite les licenciements... À court terme, il y a plus de licenciements, donc il ne faut pas raconter l'histoire. Il y en a moins à moyen terme, il y a plus de créations, mais à court terme, il y a plus de licenciements. Et donc, ce que nous dit la théorie économique, c'est essayons de faire des réformes quand ça va bien. Alors, comme vous l'avez souligné, dans la pratique, ça ne se passe quasiment jamais comme ça. On fait des réformes quand ça va mal, du coup, on a des réformes dont l'effet à court terme est extrêmement dur et extrêmement violent. Mais là, justement, on a de la chance. On a de la chance en France. On s'apprête à faire des réformes dans un contexte en amélioration. Donc, surtout, et ça, c'est vrai économiquement, mais aussi politiquement, il faut que cette réforme du marché du travail, on aille le plus loin possible. Il faut être vraiment extrêmement ambitieux. D'ailleurs, j'ai écouté le Premier ministre ces derniers jours. Il m'a semblé, en effet, très ambitieux, puisqu'il a même suggéré que les conditions de licenciement pourraient se négocier. J'ai tiqué, c'était hier sur France Info. Je me suis dit, attends, est-ce que j'ai bien compris ? Qu'est-ce qu'il nous dit, Edouard Philippe ? Le Premier ministre, il dit, en gros, effectivement, les causes du licenciement pourraient être négociées dans le contrat de travail. C'est ce que demande une vieille récrimination ou d'oléance ou du MEDEF. Bien sûr. Ça, on irait vraiment très loin. Ce n'était pas dans le programme de Macron. Le programme de Macron, comme vous le savez, était parfois un petit peu d'ordre général. Donc, on n'avait pas autant de précisions. Mais en tout cas, si on arrive à faire ça, là, on va vraiment lever énormément de freins qui verrouillent. Enfin, de freins qui verrouillent, qui freinent. Pardonnez-moi. Un frein qui freine. La syntaxe, mais qui, en tout cas, empêche, freine les créations d'emplois. Bon, et sur les lignes rouges, à pas franchir, parce qu'on a vu la CFDT, on sait qu'aucun accord en France ne peut se faire si on n'a pas la CDT, on la boucle. C'est-à-dire, tiens, la CDT, Laurent Berger, je ne sais pas si on a les images, ils viennent déclarer l'affrontement stérile entre patronat et syndicat est dépassé et ringard. On se dit que la CFDT peut être, pour le coup, même si, quand on l'a vu sur ce plateau, ce n'est pas ce qu'il nous a dit, dans de bonnes dispositions pour trouver un accord avec le gouvernement qui aura besoin de l'approbation de la CFDT. Oui, mais la CFDT est en position de force, puisque c'est quand même elle qui a le vent en poupe quand on regarde les élections qui sont professionnelles dans les entreprises ces derniers mois, exactement. Et on voit que la position contestataire de la CGT a considérablement abîmé l'image de marque de la CGT, mais aussi ses performances lors des élections professionnelles. Donc la CFDT a vraiment un boulevard devant elle, d'autant plus que pour les syndicats, cette affaire n'est quand même pas idiote, parce que ça va permettre aux syndicats de montrer ce qu'ils savent faire au niveau de l'entreprise. Il y aura beaucoup d'accords... Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de branches, il doit y avoir 1 000 branches, quelque chose comme ça, mais vous avez beaucoup d'accords de branches qui n'ont pas été renégociés depuis des années, voire depuis des décennies. Donc on voit que ça ne fonctionne pas. Et si j'étais à la tête d'un syndicat réformateur et un peu ambitieux, moi je serais ravi qu'on puisse nouer des accords dans les entreprises. Oui, mais il y a des lignes rouges, il l'a dit, il l'a répété, le patron de la CFDT, notamment l'organisation, le fait d'organiser un référendum dans les entreprises à l'initiative de l'employeur si les syndicats n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Il l'a dit, il l'a répété, c'est une ligne rouge. Oui, mais là aussi c'est intéressant. Eh bien, je vais vous dire, je vais être un peu pragmatique, si c'est ça la ligne rouge, si ça permet de faire le reste... C'est une des lignes rouges. Oui, oui, c'est une des lignes rouges. Bon, pourquoi pas, on est dans une négociation. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans ce cas-là, dans la loi travail ? Alors, dans la loi travail, c'est deux choses. Le gouvernement, sur lequel doit tenir le gouvernement ? Alors, le plafonnement des indemnités prud'hommales. Ça, c'est clé, parce que ça, c'est vraiment... L'igne rouge, pour la série... Oui, mais alors là, tant pis. Non, non, mais attendez, les Français ont voté, je suis désolé, mais il faut bien comprendre que vous avez des entreprises qui mettent la clé sous la porte. Les petites. Les petites, bien sûr. Oui, mais quand vous devez payer trois ou quatre années de salaire, 200, 300, 400 000 euros, là, tout de suite, maintenant, vous avez des... Les entreprises n'ont pas la trésorerie pour ça. Donc, c'est vraiment une folie, cette affaire. Sachant que pour un même cas de figure, jugé à différents prud'hommes en France, les montants des indemnités peuvent varier sensiblement. Bien sûr, parce que notre marché du travail... On dit de 1 à 3, je ne sais pas si c'est vrai de 1 à 3. Les relations du travail sont très judiciarisées en France. C'est-à-dire que le juge prud'hommal a un pouvoir qui est très important. Donc ça, il faut absolument tenir là-dessus. Donc, il faut un plafonnement, quitte à ce qu'il y ait un plancher. Voilà, mais il faut qu'il y ait un plafonnement. Et puis, les accords d'entreprise. Et ensuite, vous aurez une immense réforme qui est tout aussi importante, qui est celle de la formation professionnelle, qui doit absolument aider beaucoup plus ceux qui en ont le plus besoin. C'est-à-dire, ceux dont on sait qu'ils vont perdre leur job, les conducteurs de poids lourds, le poids lourd sans chauffeur arrive à l'horizon de quelques années. Dans 15 ans, il n'y aura plus de job de chauffeur de poids lourd. Donc ça, c'est des choses qui peuvent s'anticiper. Donc ces gens-là, il faut les aider à se reconvertir tout de suite, dès maintenant, parce que c'est long, parce que c'est cher. Ce n'est pas là où va l'argent aujourd'hui de la formation professionnelle. Non, il va, avouez-moi, grosso modo, enfin, moi, je ne suis pas salarié, mais vous voyez, il va aux gens qui n'en ont pas forcément le plus besoin. Et puis, il faut bien évidemment une formation professionnelle pour les demandeurs d'emploi, pour les remettre. Mais c'est ce qu'on a déjà, sur le marché du travail. Le plan Hollande, le méga plan, formation des chômeurs, les 500 000 chômeurs. Bien sûr, mais ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, qui s'inscrit véritablement dans la durée. Aujourd'hui, quand vous regardez les chiffres de la formation professionnelle, ce qui reste aux chômeurs, ce sont quelques milliards à peine. Donc ce n'est pas le gros du montant. Allez, un autre sujet que je voulais évoquer avec vous, Nicolas Bouzou, le spread français, vous savez, les cartes de taux entre la dette allemande, vous ne le savez pas tout le monde, entre la dette allemande et la dette française. On en a beaucoup parlé pendant la campagne, quasiment 100 points de base. Au pire, c'est en février, quand on imaginait qu'on aurait un second tour entre Mélenchon et Le Pen. Aujourd'hui, effet Macron oblige. On est revenu à 30 points de base. Il paraît que c'est les Japonais qui achètent de nouveau la dette française. Vous n'avez pas d'infos particulières là-dessus, non ? L'idée, c'est que l'État français, donc maintenant, s'endette à 0,5%. Ce n'est pas hyper incitatif pour ne pas laisser filer les déficits. Oui, d'autant plus qu'il y a même des taux négatifs maintenant pour des échéances qui doivent valer, je ne veux pas dire de bêtises, de 5 à 6 ans, quelque chose comme ça. Mais oui, ce n'est pas du tout incitatif. En même temps, là aussi, soyons pragmatiques. Je me mets à la tête, si j'avais en charge la politique économique du gouvernement, je me dirais, on a quand même des réformes extrêmement importantes à faire, notamment celle du marché du travail dont on a parlé. Est-ce que c'est véritablement le moment de charger la barque en matière de réduction des déficits publics, sachant qu'il y a beaucoup d'épargne dans le monde, sachant que la croissance redémarre un peu, que les impôts ont quand même énormément augmenté ces dix dernières années en France ? Voilà, très honnêtement, je pense que... Un lièvre à la fois. Oui, 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 oui. Je ne veux pas parler avec le président de la République depuis qu'il a été élu, mais j'imagine assez bien que dans sa tête, il y a plusieurs séquences et que la séquence de la réforme de l'État, de la baisse de la dépense publique, vient plutôt en deuxième partie de quinquennat, voire pourquoi pas d'ailleurs pour un second quinquennat. Je n'ai aucune information là-dessus. Il y a un truc intéressant, Nicolas Bouzou, murmure à l'œil du président, mais plus depuis qu'il est élu. Depuis qu'il est élu, il a été élu extrêmement récemment. Il fallait faire ça dans l'enfance. Écoutez, j'espère que ça va revenir. Plus sérieusement, on a vu aussi Edouard Philippe, le Premier ministre, parler d'un risque extrêmement fort de dérapage puisqu'on parle du sujet du déficit public. Et cette année, est-ce qu'il y a ce risque qu'on nous prépare en cativinie des hausses d'impôts ou un peu de rigueur ? Non, pas du tout. Emmanuel Macron dit « Je me tiens au 3 %, on sera au 3 %, d'après Gilles Carrez, le président de la commission des finances, on est à 3,3. » Ça va se passer par des gels de crédit comme ça ? Je pense. C'est souvent… Alors, de toute façon, il n'y aura pas de loi de finances rectificative, ce qui est très bien d'ailleurs parce qu'on a eu cette très mauvaise habitude dès qu'un président de la République ait été élu de changer la fiscalité. Donc là… Ça dépend dans quel sens on la change. Oui, oui. Ça dépend dans quel sens on la change. Donc là, pour 2017, de toute façon… Alors oui, en effet, la seule chose que l'on puisse faire, c'est geler quelques crédits. Honnêtement, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire de ce point de vue-là. Donc maintenant, il faut faire des réformes. Mais moi, j'ai plutôt compris, si vous voulez, les déclarations de Noir Philippe, je ne les ai pas compris comme on prépare un plan de rigueur. Je les ai plutôt comprises comme 3%, c'est bien si on est un peu au-dessus, on sera peut-être un peu au-dessus. Voilà. C'est bien si on est un peu au-dessous, on sera peut-être un peu au-dessus. Il faut choisir entre respecter ses engagements européens ou respecter son programme. Ce qui est important, c'est qu'on fasse de bonnes réformes, que la croissance reparte. Certes, la diminution de la dépense publique, c'est très important. Ce n'est pas moi qui vais vous dire ça. C'est très important. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas sabrer à la coupe. Il n'y a pas eu de diminution de la dépense publique en France. Parce qu'on n'a pas fait de réformes. Il faut arrêter avec ce leurre. Bien sûr. On a eu une croissance de la dépense qui était à peu près tenue. Encore que la Cour des comptes était hyper sévère avec les dépenses strictes au sens sud de l'État. D'ailleurs, Michel Sapin, il a ou non ? Ça paraît très loin, Michel Sapin, mais il a laissé ou pas la maison en ordre ? Parce que quand on entend le Premier ministre qui nous parle effectivement pour le coup de dérapage possible des déficits publics, Gilles Carreff, 3,3% pour 2017, alors qu'on avait Sapin en partant qui disait mais la maison, elle est clean, je l'ai bien tenue. Vous avez où la réalité ? Oui, mais les deux ont raison. C'est-à-dire que les déficits publics... Ça ne se fera avec personne. Les déficits publics ont été fortement réduits pendant le quinquennat. Ils ont été mal réduits. Ils ont été réduits à coups de hausses d'impôts et à coups de coupes claires dans les crédits. Et donc, du coup, ce n'est pas durable parce que si vous ne réorganisez pas l'État, si vous ne modifiez pas le statut de la fonction publique et allons même jusqu'au bout de la logique, si vous ne fermez pas un certain nombre de missions, c'est très compliqué parce que quand on va commencer à dire on ferme la francophonie, non, ce n'est pas dans le programme. Mais ce n'est pas ce qu'a fait le quinquennat précédent. C'est dans votre programme et ce n'est pas dans le sujet de Macron. Il a coupé dans les budgets. Alors, du coup, ça fait un effet tout de suite mais ce n'est pas durable. Donc, du coup, c'est une réduction des déficits publics mais qui a été extrêmement maladroite. Bon, voilà. Merci à vous. Merci à vous pour ces explications, ces commentaires. Un bouquin, on le reverra en septembre. L'ami Bouzou. Je me suis permis de faire du physique. Le travail et l'avenir de l'homme, c'est ça ? Oui, absolument. Chez qui ? Édition de l'Observatoire. Bon, on en reparlera à ce moment-là. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501